Bonjour, je vais vous présenter les grandes lignes de l'évaluation globale de l'IPBES sur la biodiversité et les services écosystémiques. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler de ce rapport de près ou de loin. Je vais commencer par vous présenter l'IPBES de manière assez succincte. L'IPBES, qu'est-ce que c'est ? C'est la plateforme entre sciences et politiques sur la biodiversité et les services écosystémiques. Son fonctionnement a été inspiré de celui du GIEC, donc GIEC c'est en français, l'IPCC en anglais. En quelque sorte, l'IPBES est à la biodiversité, ce que le GIEC est au changement climatique. Alors, sa mission est de renforcer les connaissances scientifiques pour informer la prise de décision concernant la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Le rapport global de la biodiversité et des services écosystémiques de l'IPBES est une étape majeure. C'est un travail colossal qui s'est étalé sur trois ans. Il s'appuie sur l'expertise de 500 scientifiques, sur près de 15 000 publications scientifiques, mais aussi fait assez inédit, il intègre un grand nombre de savoirs émanant des peuples autochtones. Alors, que nous apprend ce rapport ? Il nous apporte de multiples évidences, de multiples preuves que la biodiversité s'effondre. En effet, la nature est dégradée à un taux et à une échelle sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Alors, pour s'en faire une idée, il est toujours bon d'avoir quelques chiffres en tête. Par exemple, 75% de la surface des terres sont altérées de manière significative par les activités humaines. 66%, donc deux tiers de la surface des océans, subissent des impacts négatifs croissants. Et nous avons perdu plus de 85% des zones humides depuis le XVIe siècle. Pour vous donner une autre idée de l'ampleur des impacts des activités humaines sur la nature, il faut savoir que les cultures et l'élevage, pour notre alimentation, couvrent un tiers de la surface des terres et trois quarts des ressources disponibles en eau. Alors, le rapport IBES estime, au-delà des habitats, mais aussi pour les espèces vivantes, qu'un million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Alors, sur cette figure, vous voyez, à droite, le code couleur des catégories de vulnérabilité établie par l'IUCN. Donc, l'IUCN, c'est l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Et l'on voit, par exemple, sur ce graphique, que près de plus de 40% des sains amphibiens, plus de 30% des éressifs coralliens et plus de 30% des requins sont menacés d'extinction. En fait, le taux d'extinction global est estimé être de 10 fois à 100 fois plus élevé que le taux d'extinction naturelle des dix derniers millions d'années. Alors, sur ce graphique, vous voyez, par exemple, le pourcentage cumulé des espèces qui se sont éteintes depuis le XVIe siècle, donc les espèces animales, avec en tête les amphibiens et les mammifères. Tout en bas de la figure, vous voyez en grisé le taux, le pourcentage d'espèces qui se sont éteintes naturellement. Alors, avec ces espèces, ce que nous perdons vraiment, ce sont des millions d'années d'évolution, des branches entières de l'arbre du vivant. Alors, on peut penser qu'il est difficile de préserver la biodiversité aujourd'hui, mais ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il sera encore beaucoup plus difficile, sans commune mesure, de préserver la biodiversité et de la restaurer si nous continuons à ce rythme effréné d'extinction des espèces. Alors, pourquoi se soucier de tout ça ? Il faut s'en soucier pour la nature, bien sûr, pour elle-même, mais il faut s'en soucier aussi pour nous, les humains, puisque la nature sous-tend notre qualité de vie à tous. La nature, la biodiversité, c'est beau, mais ce n'est pas que beau, c'est l'air que nous respirons, c'est l'eau que nous buvons, c'est la nourriture que nous mangeons, c'est notre santé à tous, c'est source d'innovation technologique également, mais c'est aussi source de régulation du système Terre, c'est la régulation de notre climat, c'est la protection contre les événements extrêmes, mais c'est aussi l'ancrage de nos cultures, c'est l'ancrage de notre identité, c'est source d'inspiration, de cohésion sociale, de bien-être. Voilà, la nature, c'est tout ça à la fois, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est notre assurance vie à tous et c'est bien au-delà. Donc les services écosystémiques ou encore les contributions de la nature aux sociétés humaines, vous en avez un tableau ici, on typiquement les catégorise en trois catégories, c'est-à-dire les contributions de régulation, les contributions matérielles et les contributions non matérielles. Ce que montre le rapport IBES, c'est qu'on n'a jamais autant extrait de biomasse, de ressources naturelles, de bois, de poissons, de nourriture, etc., de la nature depuis 50 ans. Et cela s'est fait, donc là vous le voyez en vert, les flèches qui montent, c'est des contributions matérielles, mais cela s'est fait au détriment de toutes les autres contributions de la nature aux sociétés humaines, incluant les contributions de régulation et les contributions non matérielles. Alors il y a plusieurs moteurs de dégradation de la biodiversité et de ces services écosystémiques. On a coutume de distinguer tout d'abord les facteurs directs d'impact. Alors le rapport montre que pour les écosystèmes terrestres et les écosystèmes d'eau douce, le facteur d'impact le plus important, ce sont les utilisations de la terre, les changements d'usage des terres. Par exemple, les changements de pratiques agricoles, les changements de cultures, les reboisements, les restaurations de systèmes naturels ou encore l'étalement urbain. Pour les écosystèmes marins, c'est différent. Le facteur d'impact le plus important jusqu'à présent a été la pêche. Alors il faut bien sûr ne pas oublier les autres facteurs d'impact, que sont la pollution, le changement climatique et les espèces invasives. D'ailleurs, les modèles scientifiques montrent que le changement climatique sera amené à avoir des impacts amplifiés, voire les impacts les plus importants sur la biodiversité dans les décennies à venir. Alors on a tendance à se focaliser sur ces facteurs d'impact directs et à gérer ces facteurs d'impact directs, et cela de manière sectorielle. Or, à la racine de tout ça, il y a ce qu'on appelle les facteurs sources, les facteurs d'impact indirects. C'est en anglais les indirect drivers. C'est par exemple la croissance démographique. Ce sont nos modèles économiques, notre évolution technologique, l'organisation et le fonctionnement de nos institutions, nos modes de gouvernance, mais aussi l'occurrence non indépendante de conflits, de guerres et d'épidémies. Tous ces facteurs indirects sont sous-tendus, bien entendu, par un ensemble de valeurs sociales. Remarquez là ici que tous ces facteurs indirects d'impact sont les mêmes que ceux qui sont à l'origine du dérèglement climatique. Alors on a un ensemble d'outils scientifiques qu'on appelle des modèles et des scénarios qui permettent de mettre en relation ces facteurs indirects d'impact avec les facteurs directs d'impact, je le rappelle, que sont le changement climatique et la pêche, et en bout de chaîne, les impacts sur la biodiversité et les services écosystémiques. Ces outils que sont les modèles et les scénarios sont utilisés pour explorer, pour prévoir, pour projeter un ensemble de futurs plausibles de la biodiversité et des services écosystémiques. Alors cette jolie chouette Arfang qui est perdue dans la neige, ferme les yeux, alors peut-être qu'elle est effrayée, qu'elle ne veut pas voir le futur qui l'attend ou qui nous attend. Là ici, je vais vous montrer les résultats très agrégés qui sont évalués par le rapport IBES qui présente ce que pourraient donner trois grands scénarios archétypaux de notre futur. Le premier scénario, c'est l'optimisme économique. Le deuxième scénario, la compétition régionale. Et enfin le troisième, un scénario de développement durable. Alors le nom de ces scénarios parle de lui-même quant aux hypothèses qui sont sous-jacentes à chacun des scénarios. Ce que les résultats des modèles montrent, c'est que tous les trois scénarios aboutissent à une augmentation des contributions matérielles de la nature. C'est-à-dire qu'on va continuer à exploiter de plus en plus la nature, les ressources, le bois, la nourriture, etc. Ça se traduit ici sur le graphique avec une augmentation, vous voyez les barres jaunes. Dans le même temps, on a une baisse de la biodiversité dans les trois scénarios. Cette baisse est en rouge sur ce graphique. Mais on voit que les tendances sont plus ou moins grandes selon les scénarios considérés. Donc remarquez que justement, pour le scénario de développement durable, les tendances sont atténuées. Et plus encore, ce qui est très intéressant, c'est que pour le scénario de développement durable, on a une inversion de tendance pour les services écosystémiques de régulation du système terre. C'est-à-dire que, alors que les deux autres scénarios produisent des tendances négatives, dans le scénario de développement durable, on aboutit à une tendance positive. En conclusion, je dirais que le rapport YBES est un véritable appel à l'action, puisqu'il montre que seuls des changements majeurs de nos économies, de nos gouvernances, de nos valeurs, de nos modes de vie, de nos modes de consommation, de nos modes de production, permettront d'inverser les tendances négatives. Les connaissances et les outils existent. Des réussites locales sont documentées dans le rapport YBES que je vous invite à consulter. Donc ces solutions doivent être maintenant déployées à grande échelle, à tous les niveaux de la société, et ce, de manière intersectorielle. La mise en œuvre de ces changements est bien sûr urgente. Elle est difficile, certes, mais le rapport YBES nous montre qu'elle est possible. Retenez que la biodiversité, ce n'est pas qu'un enjeu environnemental, mais c'est aussi un enjeu sociétal, économique, moral et éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada